Hello tout le monde, c'était Taclaque. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en mode V-LOG puisque je vais participer à un tournoi dimanche prochain. Là, on est mercredi. Je participe à un tournoi dimanche à Melun, chez Bulles de Jeux. Un petit tournoi, je crois que c'est limité à 12 personnes. Il n'était pas, je crois, sur Tabletop Tournament. Donc en mode soft, puisque au final je joue soft, je n'aurai pas forcément une liste compétitive. Et là du coup, je vais vous présenter la liste d'abord que je vais présenter au tournoi. Et après, avec la magie du montage, je vous donnerai mes impressions. Donc il y aura Jimmy et Max, je leur ferai une petite interview, voir comment ils sentent le tournoi, ce qu'ils ont mis dans leur liste. J'essaierai de vous faire un petit débriefing après chaque partie pour pouvoir l'avancer. Honnêtement, je vise au moins une victoire. Allez, une victoire de défaite, je serai content. Ça m'embêterait de tomber contre Jimmy. J'ai beaucoup joué contre lui. Il arrive normalement avec du World Eaters. Donc aïe, aïe, aïe. Bon, vous me direz, je suis habitué à ces listes. Donc normalement, ça devra aller. Oui, mais bon, voilà. En général, après j'essayais de faire des listes, alors normalement génériques. Plus ça allait, plus j'essayais d'anticiper le fait d'affronter une armée qui m'arrive directement dans la tronche. Donc là, on verra. Petite page pub, comme d'habitude. Mon partenaire Wargame House. N'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation qui est en commentaire de cette vidéo. Si vous commandez sur leur site avec le code TETAWARGAMES, vous avez un total de 15% de réduction par rapport au prix Games. Et moi, je touche une petite commission pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Voilà. Ah si, j'ai oublié. Ils sont en train de faire une opération. J'ai vu sur leur site. Ticket d'or. Alors, c'est-à-dire, je ne sais plus jusqu'à quelle date, je me suis mal renseigné, je n'ai pas fait mon travail, je suis désolé. Sur une période, si on commande chez eux, il y aura trois commandes qui seront full remboursées. Ça peut valoir le coup de faire ces achats de Noël sur leur site. Voilà. Surtout si on gagne le ticket d'or et c'est gratuit. Voilà. Donc maintenant, on va voir ma liste d'armée avec les explications de comment je l'ai faite. Alors, voici mon armée pour le tournoi. Donc en 2000 points, je n'avais pas précisé. Tournoi en 2000 points. Trois parties dans la journée. Ça va être super short parce que je crois qu'une partie, c'est 2h30. Alors, la liste, si vous avez vu mes rapports, ressemble un petit peu à ce que j'ai pu sortir. Puisque de toute façon, je fais avec les figurines que j'ai. Vous verrez un petit nouveau. Un petit nouveau. J'ai enfin peint... Alors, c'est un proxy, on va dire, regimental engineer. Pour mes véhicules, j'arrêterai de taxer ceux chez qui je vais jouer. Oui. Donc, voilà. Alors, déjà, je vais commencer par les caractères. L'éternel petit Léontus. Léontus qui sera accompagné, cette fois-ci, d'une commande squad. Alors, quand j'ai joué avec Giriot, très bonne idée. Je n'avais pas fait gaffe. On peut mettre un canon laser avec la platoon commande squad. Du coup, je l'ai équipé canon laser avec sniper. Tout ça ira dans une unité de 20 avec double canon laser et sniper aussi. Double sniper. L'idée, c'est que j'ai mis l'amélioration sur le platoon commander qui fait que les touches fatales sont sur 5+, au lieu de 6+. Quel est le but ? En fait, à chaque fois que je joue, cette unité-là reste sur mon objectif qui est dans ma zone de déploiement, ne bouge pas et je canarde. Donc, j'aurai 3 canons laser en tout et 3 snipers qui ne bougeront pas et qui feront des touches fatales sur du 5+. Je n'ai pas testé. Déjà que j'étais en 2 canons laser et 2 snipers, parfois, ça faisait des petites surprises. Donc, augmenter, avoir un sniper et un canon laser en plus, ça peut valoir le coup. Donc, j'ai sorti l'étendard qui, au final, au fil des parties, ne m'a pas ramené grand-chose. Il y avait juste le médic, parfois, qui faisait des belles petites surprises parce que certains adversaires ont compris qu'il fallait viser cette unité puisque il y a Léontus qui n'arrêtait pas d'envoyer des... Enfin, c'est une unité qui lui permet d'envoyer des ordres à 24 pouces. Le médic permettait de réduire la casse puisqu'on a quand même une grosse unité qui fait, avec les blasts, ça fait plus 5 puisque j'arrivais à 26 figurines, maintenant 25 puisque je suis passé en canon laser. Donc, c'est le défaut de cette unité. Bref. Autre doublette que je vais faire, c'est donc Ursula. D'habitude, elle est accompagnée du primary sticker. Là, je vais mettre un Castellan, un commandant Castellan, je ne sais plus quel est le nom exact, dans un chausson de... D'habitude, je mets les deux canons laser, j'ai enlevé, je me suis rendu compte que les canons laser, ce n'est pas forcément manœuvrable parce que cette unité, elle, elle va prendre sur les objots. D'habitude, je mettais le primary sticker qui permettait d'avoir une invulnérable cal plus sur les tirs. Bon. Là, je vais pouvoir quand même cumuler. Si je suis sur un objectif, j'ai le cover, je passe à 4+. Et si... Comment dire ? Une unité dans laquelle Ursula est peut recevoir deux ordres. Et donc, elle peut donner deux ordres. Donc, en général, je mets au moins l'ordre qui a couvert, qui améliore la sauvegarde d'armure. Donc, je peux passer à une sauvegarde d'armure à 3+. Ce qui n'est pas déconnant, honnêtement. Après, donc, d'un point du personnage, forcément toujours ma petite Calidus, puisqu'elle est là vraiment pour le vecte, c'est-à-dire augmenter le coût d'un stratagème et pour faire les secondaires. Et du coup, comme je disais, le Régimental Engineer. Voilà. Bon, alors, c'est du proxy. J'ai... Donc, il n'y a rien d'officiel dans celle-là. La figurine, enfin, comment dire... Autant, il y a pas mal de data, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas du games. Ça reste de l'impression 3D. Donc, si on s'approche de trop près, on voit les rainures. Et pour la peinture, c'est un peu plus compliqué. Contrairement aux figurines de games qui ont des bonnes formes, peut-être parfois exagérées, et qui facilitent, en fait, la peinture. Là, je n'étends pas non plus... Enfin, je peins bien, mais j'ai mes limites. Et du coup, ça rend pas forcément bien. Donc, bref, ça fait le taf, c'est pas grave. Donc, vous avez vu, en unité de ligne, j'ai deux gros pâtés. J'en ai deux fois 10 supplémentaires. Donc, une qui sera dans une chimère. Une chimère équipée full lance-flamme. Puisqu'au final, je me suis rendu compte... Avant, je mettais des bolteurs. Mais vu que c'est loin... C'est loin des commandements. Je ne pourrais pas améliorer la CT. Du coup, il vaut mieux miser sur les lance-flammes. Pour avoir des touches assurées. Et donc, il y aura une X-quad de 10 avec plasma. Et alors, pour le tournoi, il faut être Weezy Wig. Mais je suis désolé, j'ai que deux sergents avec pistolet plasma. Donc, ils sont tous pistolet plasma et épinadaire. Mais le problème, c'est que si j'étais Weezy Wig, toutes les figurines sergents se ressembleraient. Et j'ai voulu quand même varier. Il ne faut pas déconner. Par exemple, j'ai voulu me faire ce trip-là. J'ai voulu vraiment varier les personnages. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas m'embêter. Idem pour les tailles de socle. Les canons laser, mais tous mes gros canons laser, sur des 40, ça ne tient pas. Je n'ai pas essayé. Mais bon, honnêtement, c'était déjà limite. Vous voyez. Bref, j'espère qu'ils ne vont pas m'embêter là-dessus. Pour continuer, une fameuse Manticore qui sera épaulée avec les deux Sentinelles. Pareil, j'ai avancé sur la peinture. Je leur ai mis des canons laser. Vous devez peut-être les connaître. Elles étaient équipées en plasma. Je ne les jouais pas en WYSIWYG. Puisque je n'avais pas peint les canons laser. Maintenant, c'est fait. Je suis WYSIWYG. Enfin, WYSIWYG à peu près. Puisqu'on ne voit pas les Hunter Killer Missiles. Mais ça, bon, ce n'est pas grave. Toujours le fameux Rogaldorn. Qui est en full Melta, canon oppresseur et pulvériseur. Pour casser des bouches. Alors, quand j'ai joué contre Giryu, c'était intéressant. Il a eu, il avait mis la Gatling. Il est mitrailleuse. C'est vrai que les mitrailleuses aussi, ça peut faire le taf. J'ai hésité, en fait, à enlever ces petits fuseurs qui n'ont qu'une portée de 12 et pour mettre des mitrailleuses. Mais bon, je suis resté là-dessus. Ce n'est pas grave. J'ai menti sur les caractères. Enfin, et surtout oublié. J'ai mis un Tank Commander avec un Demolisher. Pourquoi le Tank Commander ? Puisqu'il ne coûte que 5 points de plus que par rapport à un Demolisher. Ok, il n'a pas la règle de pouvoir tirer au corps à corps. Mais je n'ai pas vraiment l'intention de le mettre au corps à corps. C'est pour ça que je l'ai équipé de Bolter Lou, canon laser. Et surtout, je lui ai mis une amélioration pour qu'il puisse donner 2 ordres. En tout, je pourrais donner 5 ordres à des véhicules. 3 avec Leontus et 2 avec lui. Et combien j'ai de véhicules ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 véhicules à donner. Donc là, je suis sûr que tous mes Lamarus, Rorgaldorn et Manticore pourront avoir l'amélioration de leur CT. Et lui, son habilité, c'est s'il meurt sur un 2+, je vais pouvoir tirer avant de retirer, d'enlever la figurine. Et puis après mon classique, Demolisher et mon Exterminator pour mettre le buff de plus 1 APA sur les armes qui vont tirer sur une unité qui s'est fait cibler par l'Exterminator. Et donc oui, je n'ai pas parlé non plus de la deuxième escouade de 10 infanteries. Ceux-là, ils servent juste de chair à canon, de faire un cordon. Le gros souci de ma liste, c'est que si on me rentre dans le tas, je n'ai pas de quoi gérer. Je n'ai pas les figues. Il faut que je prenne des bull green. Il faudrait que j'ai un L-Horn pour calmer, faire des tir en état d'alerte, etc. Je n'ai pas ça. Sinon, j'avais pensé que j'avais fait le test avec des warglaives qui, pareil, aussi permet de gérer les primaires et faire tampon par rapport à mes tanks, toute ma puissance de tir. Je n'ai pas. Donc, ce qui fera tampon, alors, tampon, c'est une façon de parler parce qu'eux, ils auront deux officiers. S'ils ont du world hitter dans la tronche, ils vont se faire rincer. Et ceux-là, c'est vraiment faire un cordon, les mettre à un peu plus de 3 pouces devant un Lehman Russ, un tank, pour faire tampon recevoir une charge. Ils se font laver, ok, mais après, je peux allumer ce qui leur a rentré dedans. C'était un peu le but. Voilà. Peut-être que j'aurais pu faire mieux. Je ne sais pas. Comme je dis, je ne suis pas non plus un grand compétiteur. J'aime bien faire les hits, quand même. C'est assez sympa. C'est comme faire un deck à Magic. C'est sympa d'essayer de faire une bonne combinaison, mais après, je n'ai pas la multiplication des unités qui déchirent. Vous me direz, le mec, il a 3 Lehman Russes, mais voilà. Ce n'est pas forcément l'unité la plus pétée, puisque j'ai l'impression que niveau Astra, dans la championnette du monde, ce qu'on disait avec Giriot, c'est qu'il y avait les fantômes de Gaunt, ceux-là, il faudra que je les prenne, c'est qu'ils ont à peu près la même chose que la Calidus pour pouvoir faire les objectifs secondaires, et mine de rien, ils tirent pas mal. Et du bull green, du bull green pour pouvoir aller sur les objectifs sereinement, être appuyé derrière par tout le tir. Voilà. Donc, on verra bien ce que donne cette liste. Et je vous le dis, normalement, avec la magie du montage, à tout de suite, au tournoi. Alors, magie du montage, déjà, j'ai changé de coup de feu, enfin, en tout cas, j'ai taché le coiffeur, et les dimanches, il est 8h, il fait froid, je me suis réveillé en retard, donc, voilà, mais j'ai respecté les limitations de vitesse, bien sûr. Et là, je cherche où se trouve le tournoi. Donc, c'est dans la boutique, donc, je suis à Melun, c'est la boutique Bulles de Jeux, et voilà, je cherche. Je suis dans la rue, donc, comme je disais, j'aurais retrouvé Jimmy et Max. Voilà, donc, je suis déchargé comme un mulet. J'espère que j'ai vraiment rien oublié, parce que je suis vraiment parti à l'arrache. Heureusement que j'ai un peu préparé mon sac avant de partir. Je n'ai même pas eu le temps de petit déjeuner, juste de coiffir ma petite toilette. Et voilà ! Bon, bah, à tout de suite. Et voilà, je suis arrivé à Bulles de Jeux, boutique, donc, il n'y avait que nous, c'est normal, à 8h du matin, il n'y a pas grand monde, et en fait, ils ont un club, alors, vous voyez ma main, ce n'est pas grave, vous voyez la salle du tournoi. Bon, là, c'est le petit déjeuner. T'as Jimmy et Max qui se jettent dessus comme la misère sur le monde. et voici la table du tournoi. On va faire un petit tour des armées. Alors, je vais commencer par un petit tyrannide. J'ai vu, il y a deux armées de tyrannide. Ah, c'est qu'un, des zeldars. Des vilains zeldars. Cela dit, il n'y avait pas beaucoup de figurines. Je ne sais même pas si vous m'entendez, vu le brookier. Une autre armée de tyrannide. Il y a beaucoup de Space Marines. Beaucoup de Space Marines. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme chapitre et un peu toutes les couleurs. Ça, c'est moche, ça. C'est vraiment pas terrible. Imperial Fest. Imperial Fest, pardon. Du Dark Angel. La Sœur de Bataille. Je n'ai jamais affronté, je n'ai pas affronté non plus énormément d'armées. Ce qu'on a ici, bon, là, je vais déployer ma petite armée. Du Space Marine. Tu m'affronté les hobbits. Du plaqué or. C'est quoi ça ? Ah non, je pensais que c'était du Custodesse, mais non, c'est du Space Marines. C'est du Vlad. C'est quoi ? C'est du Pézondel. Bah ouais, mais j'ai vu de loin, j'ai dit tiens, il y a du Custodesse, mais non. C'est un piège. Donc ça, ce sont les IK de Max. IK de Max. Donc pour rappel, on tourne à demi-point. Alors ici, nous avons du Space Wolf. Dory et le rouge. C'est l'inverse. Et après, il fasse tout Space Wolf. Donc ça, ce sont, c'est mon armée. Je ne vais pas passer dessus, vous l'avez déjà vu. Encore du Space Marine. Je ne sais pas ce que c'est comme chapitre. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est sur les épaulettes ? Je ne sais pas du tout, on verra bien. Et ça, non plus. C'est du Dark Angel, comme vous voyez, à la couleur. Ok, bon, je pense qu'ils vont faire les apparemment et ça va être parti. Alors, c'est le tour 2. Alors, je joue contre Max. J'ai eu le tour 1. En fait, en gros, il avait un galant. J'ai tout mis dessus. Il a bien tanké. Et à son tour, il m'a bien rincé. C'est très, très compliqué pour moi. Aussi, d'un point de vue secondaire, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie au niveau secondaire puisqu'en gros, je n'ai rien scoré au premier tour parce que ce n'était pas top du tout. Le deuxième, ce n'est pas génial puisque de toute façon, je n'ai plus de ressources pour essayer de le faire tomber. À mon tour, deuxième tour, j'ai quand même pu détruire le galant, mais je ne suis pas équipé. Il m'a rincé, à son tour 1, il m'a rincé toute ma grosse unité avec Léontus. Il m'a détruit mon commandant blindé, les deux sentinelles. Et à mon tour, quand j'ai déplacé, un tir en état d'alerte a laissé mon Léman Russ à 3 points de vue. Diveau secondaire, lui, ça va plutôt bien et je n'ai plus trop de ressources pour gérer ces gros tanks. Donc, je pense que ça va être une défaite, mais bon, c'est comme ça. Et on continue à se prendre des baffes. Ah oui, et j'ai oublié, Max veut confirmer, il réussit bien ses sauvegardes et ses films open et moi, je réussis mal, mais j'ai. Même pas vrai. Je vais me confesser. Allez. Alors, on se retrouve après la partie contre Max. Je me suis fait, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube. En gros, c'était super compliqué comme je disais, en fait, tour 2, tu m'as tout raravé, en fait. C'était... J'avais le tour, pourtant, j'avais le tour. Il m'a presque tué un galant au tour. Voilà, j'ai mis quand même une grosse puissance de feu. En plus, je mettais buffé, etc. On va peut-être se pousser parce que ça n'arrête pas d'ouvrir la... Honnêtement, aïe, 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 aïe. Dès que tu n'as pas d'armes pour passer l'endurance de 12, de toute façon, tu te casses les dents. Ça ou de la blessure mortelle. J'en avais, pourtant, j'avais mes démonsillers Force 14, j'avais du missile tracker. Mais tu as encore refait un triple 6, je suis désolé. C'est ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était un peu qui tout doux puisque j'avais quand même ma petite combo avec les canons laser. Je me suis dit soit je lui envoie du gros lourd et je lui pète ses gros trucs. C'est pas tombé. Mais je ne m'attendais pas à ce que... La map, elle ne t'offrait pas beaucoup de couverts. Moi, j'avais des lignes de vue surtout avec mes chevaliers. Forcément, dès que le chevalier voit partout et où tu ne peux pas te cacher, moi, quand je tire, ça fait mal. Les tables sont assez peu chargées. Après, ce n'est pas tout au moins une critique. C'est comme ça. Mais c'est dur. C'est dur. Et hontus encore le tanking de mon armée. Infernal. Et aussi, niveau secondaire, t'as pas eu de chance. C'était pas ça. Mais même, vu... En gros, limite, le T1, je ne sais même pas si le T1 ça aurait pu jouer quelque chose. Si j'avais de la bonne secondaire, si j'avais tombé le galant, si le galant était tombé, je ne sais pas. T'as tout essayé pour le faire tomber et au niveau des sauvegardes et tout ça, ça a tanké. Ouais, t'aurais peut-être plus marqué plus de secondaire au T1 si t'avais eu d'autres trucs. Sur tous les fronts au T1 ou... T'as vraiment pas eu de chance. C'est ça. Bon, c'est comme ça. Écoute, j'espère que je vais tomber... Donc, je tombe au fond du tableau. Honnêtement, je me prends un 100 à 25. Heureusement que j'ai 10 points de peinture, c'est que c'est plus d'un tiers de... J'ai honte. J'ai honte. On verra là. Je crois que on a fini une heure en avance. Est-ce que je crois que ça doit finir à midi ? C'est ça. On est un peu dans la panade parce que je vais tomber soit contre l'Eldar, soit contre l'Eldar ou du Necron. Ouais, et... Le Eldar, ça gère comment contre toi ? Il faut que j'aie le T1 pour lui faire mal parce que sinon... Ça fait mal, l'Eldar ? C'est super... Super hard, bien évidemment. OK. Blessures mortelles partout, jumelées, les 6 du destin, tu choisis quand elles arrivent. Non, c'est très méchant. J'avoue. Bon, j'ai bien envie d'être gentil et de te souhaiter de bonne chance, mais... Courage ? Non, je suis rancunier. Allez, on se retrouve pour ma deuxième partie. A plus. Une petite vidéo pour un peu choper l'ambiance du tournoi. Donc là, c'est Necron contre les L1. Je vais me coucher dessus, ça va. Niveau scoring, on en est où ? Je sais autre chose, c'est pas lui, c'est lui. Lui. ça a l'air de se tenir. Ça a l'air de se tenir. Ici, on a de l'Eldar contre du Black Templar. il y a une grosse marée de Spacemarine. Alors lui, je crois qu'il est tombé, je crois qu'il est mort. Là, il y a un avatar qui est en combat. Je ne sais même pas si vous m'entendez, il y a tellement de bruit. On va aller voir Jimmy. Jimmy joue contre contre la sœur de bataille. Ici, on a du Tyrannil. Contre du... C'est du Greg Knight ou c'est du... C'est du GK, c'est du Greg Knight. contre du Tyrannil. Ici, alors il y a eu, je crois, de l'Imperifest. Fist, pardon. contre du SM qui a pris les impérafels qui sont là-bas. Il a peut-être oublié de les déployer. Je ne sais pas. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a... En tout cas, on a du Gris. Donc, on a du Space Marine contre du SMC. ici, du Tyrannil contre Space Wolf. Il m'a fait des attaques ici. Ah ! Il m'a fait des attaques comme si chien. Il m'a fait des attaques là-dedans. Ouais, j'avoue. Mais c'est publié. Oui, mais c'est un peu plus. La table à côté de nous, ça a été comment ? Ça s'est passé comment ? Très très mal ? J'avais envie d'abonner T1. T2, j'avais plus rien. J'ai l'impression d'avoir affronté le Jimmy, que c'est le voir d'hitter. Ah, bah oui. Ah ouais. Voilà, Jimmy, pardonne un peu de ta petite partie. Qu'est-ce que ça a donné ? Contrairement à Max, je suis humble. Non, le jeu contre la Città, c'est super fort. J'ai réussi à m'en sortir. Donc, j'ai eu une victoire 82-60. Bon, je suis content, on va voir la suite. J'ai vu les autres listes qu'il y a, les Black Templar et compagnie, on va voir ce que ça a donné. On n'est pas dans la même... Oh, c'est cool. Bah, Max, il a peur de tomber contre moi. Lui, lui, il joue des Zika dans un truc amical. Donc, voilà. Je ne peux pas tomber contre lui. Moi, j'ai fait un 20-0. Il n'est pas dans la même catégorie que moi. des Scouts de lui. Merde, pardon, pardon. Ouais, c'est ça, pardon. Alors, là, on est sur la deuxième partie. Donc, j'ai eu le premier tour. On est tour 2 de mon adversaire. Début du tour 2 de mon adversaire. J'ai eu le premier tour. J'ai été quand même assez létal puisqu'il avait un espèce de Land Raider Redeemer que j'ai pu cramer au début. Je n'ai pas beaucoup scoré au niveau secondaire, mais je lui fais très très mal puisque là, je viens de détruire une unité de Terminator ici et une autre unité pour... J'avais un secondaire qui était force écrasante donc j'ai pu scorer 5 mais vous voyez, dans le scoring, j'y gagne seulement 2 et seulement 5, 7. J'ai marqué 10 donc je suis à 17 tandis que lui, il est à 14 et il n'a pas encore marqué. C'est secondaire. Voilà, mais grâce au tour 1, j'ai un peu plus d'avantages. C'est moins compliqué que Lika. Voilà, d'un point de vue mission, c'était marteau et enclume. Donc, il s'est déployé là. Moi, je me suis déployé ici et pour les missions primaires, en fait, le tour 2, 3, 4, on ne score que 10 points de victoire par objectif. Donc, celui qu'on a dans le déploiement est un autre et au cinquième tour, on marquera jusqu'à 15 points de victoire et là, mon adversaire va commencer son tour 2. Allez, on se retrouve à plus. Alors, ça, c'est la fin de mon tour 3. Alors, il n'y a plus grand-chose sur le terrain. Je crois qu'en fait, il a quand même ça qui doit venir et une Calidus. Mais il n'y a que ça et ça. J'avais en fait, en objectif secondaire, engagement sur tous les fronts. Donc, ça, j'ai pu le marquer et essayer l'objectif adverse. Je n'avais que celui-là de possible. Je l'ai chargé. Enfin, j'ai bien réduit son unité. j'ai chargé, j'ai fait le tank shock et je ne savais pas, c'est que lui, il m'a one-shot mon Lehman Russ. Il est anti-vehicule, il fait 4 dégâts. Je me suis pris 4 blessures, 7 points de dégâts dans la tronche. Du coup, ce n'est pas bien puisqu'au final, ça lui rapporte 5 et je ne marque pas mon objectif. Donc, ça fait un petit écart. Pas cool, pas cool. Ce n'est pas grave. Donc là, lui va commencer son tour 3. Il y a quand même moyen, je suis quand même bien. Il m'a quand même dégommé 2 Lehman Russ, mes 2 démolicheurs, mais il ne reste plus grand-chose pour scorer. Voilà, on se retrouve après. Et donc, fin de la partie contre Christophe. Allez-y, vous pouvez passer. Fin de la partie contre Christophe, c'est une victoire pour moi. Oui. tu as pris cher parce que, pas forcément parce que je suis plus joué. Après, tu as roulé beaucoup de tisses. Comment ? Tu as roulé beaucoup de tisses. C'est ça, exactement. J'avais pris cette fois-ci la bonne boîte de dépipé. En fait, surtout, j'ai eu le tour 1. j'ai réussi à faire tomber le Land Raider dès le tour 1. Donc, ça m'a évité d'avoir des agresseurs des agresseurs lance-flammes dès le début. J'ai eu une grosse puissance de feu. Il y avait juste eu la surprise quand j'ai voulu charger avec mon tank commander sur l'objectif. Voilà, là, tu me l'as one-shot, honnêtement. Oui. Ça fait mal, mais au début, niveau score, c'était serré puisque je n'arrivais pas trop à scorer. Tu n'avais pas les bons secondaires. Exactement. Mais après, j'ai réussi à force de létalité. Le truc, c'est comme je le dis, en fait, les tables, il y a beaucoup de lignes de vue pour moi. Donc, moi, j'ai tellement de... Il y a beaucoup de champs de tir. Déjà, en fait, comment dire, c'était en marteau et en clume, le déploiement. Donc, du coup, j'avais facilement mes combos, je pouvais donner mes ordres, etc. Déjà, au début, je m'étais quand même reculé. Et en fait, dès que je t'ai signé une cible, en fait, j'avais de quoi la tomber. Tu avais beau avoir le serment de la... Enfin, non, pas le serment de l'instant, l'armure du mépris. Le premier tour, j'avais cumulé, en fait, le bonus de l'exterminateur à la PA plus le bonus du stratagème. Donc, j'arrivais avec des tirs avec PA-5. Il y a un monde où ça tombe. Donc, voilà. En tout cas, merci. Je suis quand même désolé. Parfois, je sortais franchement des trucs dégueulasses. C'est pas grave. C'est autant la partie d'avant. c'était Max qui m'avait sorti parfois des trucs. Waouh, là, j'ai sorti, j'avoue, beaucoup de 5 et de 6. Ça aide. Ça aide. Surtout quand on les touche auto, enfin, les auto sur des 5 et des 6, ça aide. C'est ça. Touche fatale. Avec la combo du... Pourtant, c'est pas beaucoup sorti. C'est juste sur la... L'unité où il y a l'hontus avec l'amélioration qui permet la touche fatale à 5+, ça, c'est pas mal. Quand ça marche contre l'Ika, ça n'a pas forcément... C'était pas magique, mais voilà, c'est pas mal. En tout cas, merci. Bonne chance pour la suite. Oui, bon, c'est bien. Et puis, il ne me reste plus qu'une partie. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il ne reste plus qu'une partie. On verra. Je devrais être au milieu de tableau. Une grosse défaite. La victoire à un trappas. Donc, en fait, j'ai perdu première 20-0. Là, je gagne 18-2. Je suis un milieu bas. milieu moins. Ça devrait être à peu près vraiment équilibré. On verra contre qui je tombe. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va faire un petit tour des parties en cours. C'est bientôt fini, normalement. Ici, nous avons de l'Elda contre du Dark Angel. C'est très serré. Donc, ici, c'est là que j'ai joué. Ici, il y a eu du Necron contre du Tyrannid. Le Tyrannid s'est pris à un cul. Puisque le Necron, il apparaît ici à faire tomber le Necron. Ici, c'était donc Lika que j'ai affronté contre, je ne sais pas, c'est quel chapitre ? Dark Angel. Lika a gagné 18-2. Il a eu un cul. Ah, ici, c'est du Black Templar contre du Black Templar, peut-être ? Je ne sais pas, je ne vais pas les déranger. Ici, les Warliters de Jimmy contre le SMC. C'est en train de compter peut-être les Toto. ils sont en train de faire les Toto. Bon, je ne vais pas les embêter. Ici, nous avons le Space Wolf contre le GK. Je ne saurais dire où est-ce qu'on en est niveau scoring. Je vais espionner un petit peu. un PC, un PC, un PC, un PC, Ça a peut-être un léger avantage pour celui de droite. Et ici, on a du Blood Angel contre du... Sœur de Bataille. Voilà. Et ici, il y avait une fille de l'Eldar contre les Tyrannides. Et les Eldar ont gagné. On se retrouve au début de ma troisième game. Et du coup, mon troisième match est contre des Sœurs de Bataille. Je n'ai pas eu le premier tour, donc il m'a agressé très vite. Alors déjà, les missions, c'est recherche et destruction et site de pouvoir. Site de pouvoir, il faut... On gagne trois points de victoire par objectif. Et si on a le personnage dans un objectif dans le Mainsland, c'est trois points supplémentaires. Il m'a vraiment agressé, en fait. Il a eu le tour, il m'a vraiment agressé. Il a détruit l'exterminateur très vite, qui a explosé, qui a fait du mal à tout le monde. Mais moi, j'ai pas mal répondu sur mon premier tour. Je lui ai nettoyé ce unité qui était là. Il a une unité qui était là. Je n'ai pas pu nettoyer celle-là. C'est déjà pas mal. Déjà, c'est très serré. On va voir si sur la durée, ça va tenir parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, en fait. de létalité. Et on se retrouve, je vais essayer de vous filmer la suite. Alors, du coup, c'est terminé. Je suis parti avant la fin parce qu'il est super tard. On a pas mal débordé. Je n'ai pas refilmé la suite de la partie parce qu'on était assez pressé. Vu qu'il y avait beaucoup d'unités, ça a mis pas mal de temps. Du coup, on a vraiment théorisé vers la fin. Du coup, je me suis pris une grosse lose. Ce qui fait vraiment mal, c'est qu'il est le T1, en fait. En gros, clairement, comme je disais, il a joué deux phases de tir, enfin, deux phases de tir avant que je puisse, au moins, je lui dégommer des ressources. Et c'est très fragile, l'assista, mais ça fait très très mal. J'ai fait au moins une erreur que j'ai vue. L'erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai fait arriver une chimère, j'ai craqué un PC pour ramener ma chimère au lieu de craquer de la fumée. et j'ai pas été spécialement chanceux cette fois-ci niveau tanking parce que mes sauvegardes d'armure, je l'ai loupé. Je loupais mes sauvegardes d'armure. j'ai quasiment pas réussi à faire mes dés de sauvegarde, c'était incroyable. Bref. Bref. Désolé pour le cadrage, c'est pas ça. Mais en tout cas, ambiance super cool. Hop, je rentre dans la voiture. Je me dépêche. Ambiance super cool. C'est marrant de refaire du tournoi, par contre, j'avais pas la liste pour. J'avais pas... Même limite, comme je disais, je m'amusais pas forcément à la jouer. Alors, il manque des unités. Jouer une armée de tir, c'est pas rigolo. Je suis désolé de dire ça. Après, c'est ma liste qui fait ça. J'ai pas vraiment d'unité qui permet d'avancer. Il faudrait des bull green, il faudrait... Je sais pas. Des choses qui puissent temporiser. C'est pas... Stratégiquement, c'est moins sympa. C'est moins sympa. C'est pas... Bon, c'est pas... C'est comme ça. C'est une bonne expérience. Bon, ça va bouffer tout le dimanche, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo rendra bien, que vous aimerez cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à commenter. C'était un petit vlog. C'est pas souvent que je fais des vlogs. Je suis content d'en faire de temps en temps, de vous avoir amené dans le tournoi. J'espère, comme je me répète, que ça rendra bien. Et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,